Ici à Foriani, mais dès les premières minutes, cette équipe de Bastia veut donner le ton avec Ziani. Ziani puis Sidibe, Sidibe Adji qui frappe ici. Une frappe trop enlevée face à la cage de Grégory Vimbé. Mais en tout cas, cette équipe du Sporting Club de Bastia a envie de montrer de bonnes choses ce soir. Mais derrière, il faudra attendre 20 bonnes minutes pour voir une autre action avec cette tentative de Rocky qui ne passe pas très très loin de la cage de Grégory Vimbé. Des attaquants, en tout cas Bastia, qui veulent se montrer à leur évidence. Scherad ici qui presse Vimbé. À la récupération, on retrouve Youssouf Adji, puis Romain Roqui. Roqui qui pivote, il a le soutien peut-être ici de Ziani. Et c'est à côté encore de la cage de Grégory Vimbé. Bonne domination dans cette première période sous les yeux de Ciccolini. Toujours suspendu, c'est son dernier match de suspension. Il suit donc ce match depuis les tribunes de Foriani. Ziani, Ziani avec Sidibe. Sidibe, une bonne ouverture peut-être pour Pascal Chibonda qui s'enferme un peu. Il a le soutien de Ziani pour un centre. Et cette tête de Scherad qui passe au pied du poteau de Grégory Vimbé. On n'était pas loin là vraiment de l'ouverture du score. Regardez la tête de Scherad. Vimbé semblait battu. Les ballons sont souvent perdus par les Messins. Récupérés donc par les Bastiers. La talonnade de Ziani. Il y a Adji encore à bout de course. Très en vue dans cette première période de Youssouf Adji. Sans grandes inquiétudes là pour Grégory Vimbé. Les minutes filent dans cette première période. On retrouve encore Bastia avec ce ballon de Sidibe qui est contré. Récupéré par Ziani. Ziani qui crochette et qui frappe pied gauche. Et la claquette de Grégory Vimbé. En corner sous les yeux d'Éric Durand. Il y a ce score de 0-0. On vous a montré Éric Durand parce que c'est lui qui supplé. François Siccolini sur le banc du Sporting Club de Bastia. Retour des vestiaires. La première peut-être incursion des Messins avec Ogbechet. L'ancien Bastier. Souvenez-vous. Il a passé la fin de saison dernière ici à Bastia. Et cette tentative passe largement au-dessus de la cage de Nicolas Pento. Et un coup franc pour Bastia avec Ziani. Et la tête de Pascal Chibonda qui vient s'écraser sur la barre transversale de Vimbé. Et Antariaya comme ses partenaires pensait à l'ouverture du score. Regardez où il est Pascal Chibonda. Il est à une belle détente. Mais il y a toujours 0-0 dans cette rencontre. Ziani. Ziani avec Silibe. Le ballon qui est contré. Renvoyé par la défense de Metz. Et la frappe de Piocell est détournée in extremis. Piocell qui a remplacé Matangou à l'entrée de cette seconde période. De Rocky. Un corner rapidement joué avec Ziani. Le centre de Rocky. La tête de Chirad. Et l'arrêt de Vimbé. Chirad qui n'a plus marqué en Ligue 1 depuis septembre 2003. C'était face à Grégory Vimbé. Lorsque ce dernier est encore le gardien de Lille. Les ultimes minutes dans cette rencontre. La 93ème minute exactement. Le coup franc de Romain Vimbé. Et la tête d'Antar Yaya avec ce ballon relâché et cafouillé par Grégory Vimbé. Antar Yaya c'est son deuxième but de la saison. Le deuxième de la tête sur coup de pied arrêté. Mais un but très très important à la 93ème minute. Le but qui offre les trois points du bonheur à cette équipe du Sporting Club de Bastia. Les trois points peut-être de la délivrance en tout cas. C'est magnifique ici cette tête. Et on écoute le buteur de cette soirée. Antar Yaya. A la mi-temps le coach s'est dit les gars il faut continuer à s'accrocher. Peut-être que nous on va marquer à la 89 ou la 90ème aussi. On ne va pas avoir toujours la guigne. Peut-être que ce soir ça va nous sourire. Ce soir ça nous a souri et c'est l'essentiel. On s'est tous accrochés, on s'est tous battus. On a été solidaires et ce soir on a été récompensés par mon intermédiaire. Comme ça aurait pu parler de quelqu'un d'autre. Mais l'essentiel c'est les trois points ce soir.